On a eu un client, son associé, il vit à Los Angeles. Il nous explique en anglais. Imaginez d'où je suis parti quand même, du délire où je n'arrivais pas à parler un mot. Au bout de six mois, le type commence à me raconter les différentes sociétés qu'il y a aux États-Unis et quelles sont les différentes responsabilités, engagements financiers, etc. Et le type, il m'explique ça en anglais et je comprends. C'est une sorte de magie quelque part. Même quand je suis sorti du rendez-vous, j'ai dit mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là ? Je suis tellement heureuse pour toi. C'est incroyable Olivier, je suis tellement heureuse, c'est fou. Je te remercie parce que... Donc bonjour Olivier, peux-tu nous dire qui es-tu ? Et nous dire un petit peu ton parcours avec l'anglais et qu'est-ce que tu as déjà testé avant ? Comment tu apprenais l'anglais ? Bonjour Lauriane. Alors bon, mon parcours, dès que j'étais au lycée, l'anglais m'a toujours attiré. Je suis des années un peu 70, sauf que je suis tombé sur deux profs. Une qui était une horreur parce qu'elle n'en avait rien à faire. Et l'autre, alors carrément, elle, avant d'aller en cours, on avait carrément une boule au vente. Elle nous traitait de planouilles, d'ignorants. Moi, je me souviens qu'un jour, elle m'a foutu une... Et ah oui, c'est surtout ça qui m'a bloqué en fait l'anglais. Où devant toute la classe, elle me disait, je crois que c'était Did Don Gon ou un truc comme ça. Bref, une expression, je ne sais plus ce que c'était. Et elle s'est moquée de moi en disant, mais Raoul, vous répétez comme un perroquet. Ce n'est pas Did Don Gon, mais Did John Don. Et alors là, moi, blocage. Alors, j'ai eu beau travailler mon anglais comme un cinglé. Alors, j'étais fort à l'écrit. Je comprenais bien, mais impossible. Impossible et à tel point que dès qu'il y avait... Je créais des situations. Non, plutôt, lorsqu'il y avait une situation où il fallait parler l'anglais, en fait, je me mettais soit derrière une personne qui parlait l'anglais, soit carrément je coupais cours. Pour te donner un exemple, je me souviens avoir fait des... Bon, quand j'avais fait des études à la fac, il y avait un cours de droit d'anglais. Et tout le monde parlait l'anglais. Il fallait faire son exposé en anglais. Moi, j'ai carrément bloqué en disant, ben non. Moi, j'ai carrément menti. J'ai dit, non, non, mais moi, je n'ai même pas fait la première langue anglais. Je le ferai en français. Et donc, elle a accepté la preuve. Mais pour te dire jusqu'où on peut aller, en fait, pour ne pas parler l'anglais, en fait. Tellement, c'était un blocage. Le blocage de ma char avait commencé avec cette situation à l'école, quoi. Incroyable. Ah oui. Au marge. Et ça a duré quand même toute ma vie. Jusqu'au bout. Justement, j'allais te poser la question, mais pourquoi, en fait, tu as voulu intégrer le programme Marathon Anglais ? Ça a été quoi le déclic ? Qu'est-ce qui t'a fait renouer ? Alors, allez, on y va. En fait, avant d'avoir fait le Marathon Anglais, j'avais fait Wall Street English. Voilà. Même chose. Je ne t'explique pas. Bon, je ne conseille pas un Wall Street English. Bon, je sais qu'on ne va pas faire de moitié publicité, mais bon, ça n'apprend rien. On est toujours dans le même système. Bon, alors, j'avais carrément abandonné. Et c'était... Et quand j'ai... Un jour, je me mets à regarder l'anglais, etc. Et je vois, en fait, ce que tu proposais. Et surtout, c'est que l'approche, c'était par rapport au développement personnel. C'est-à-dire que tu ne mettais plus avant la langue anglaise, mais le blocage qui était derrière l'apprentissage de l'anglais. Et ça, ça m'a parlé. Mais oui, en fait, ce n'est pas possible. J'ai fait milliers de projets. Je suis devenu avocat dans des endroits, en plus, où personne ne me connaissait. Je n'avais pas de réseau. J'ai dit, c'est dingue. J'arrive à faire plein de trucs dans ma vie. Et ça, je bloque. Donc, ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un blocage quelque part. Et en effet, il y avait un véritable blocage, en fait. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques mois avec le marathon des langues. Et puis, c'était une approche qui était beaucoup plus accessible, facile. C'est-à-dire que tu ne culpabilises pas du tout de ne pas parler l'anglais, de bloquer. Lorsqu'on a eu les premiers coachings, je me souviens que là, en plus, on voit qu'on n'est pas les seuls. Donc, ça réconforte de dire… Il y avait une nana, je crois, une bénéficiaire de ton marathon, qui vivait au Canada, en plus, je crois, au Québec. Elle n'arrivait pas à parler l'anglais. Et je voyais autour de moi, même moi, le premier, on était hyper bienveillant avec elle. On disait, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas très grave. Parle en français. Dis-nous simplement un mot, peut-être, dans toute ta phrase. Et ça y est, ça sera bon. Et là, j'ai vu vraiment… Alors, déjà, l'approche extraordinaire de développement personnel, etc. Et la bienveillance qu'il y a à l'intérieur du cœur, parce qu'on va parler coach, mais également à l'égard de tous les bénéficiaires. On est tous là, en fait, on se retrouve tous devant la même problématique, confrontés de façon différente, mais en tout cas, on a la même problématique, et on cède. Et on est vraiment, vraiment bienveillant. Et cette bienveillance, c'est quelque chose, c'est de l'or, en fait. Lorsqu'on a eu un parcours où tu as été bafoué, humilié, je vois, je me souviens des vidéos dont tu parlais, où toi aussi, tu as été bafoué avec ta propre d'allemand, je crois, ou un autre chose de sement. Toi, tu étais vraiment la seule parmi toutes les autres formations qui appréhendent, en fait, l'anglais de cette façon-là. Et non plus le prendre comme l'objectif. Bon, bien sûr que c'est un objectif, mais le truc qu'il faut à tout prix faire, au contraire, c'est qu'il faut dégager d'autres choses avant et qui font qu'après, l'anglais va tout seul. Et d'ailleurs, en débloquant ces choses-là, on débloque plein d'autres choses, mais dans sa vie personnelle. Donc, ça fait que, d'ailleurs, on le voit dans les réactions des autres, que ça soit dans son couple ou dans tout ça, c'est assez impressionnant. On a une autre approche de la vie, en fait. Waouh ! Rien que ça, tu venais pour l'anglais et tu as une autre approche de la vie. Ah oui ! Oui, parce que maintenant, l'anglais est devenu secondaire. C'est-à-dire que, alors que c'était une obsession dans ma vie, mais une véritable obsession, c'est devenu maintenant, oui, oui, ok, j'apprends l'anglais, oui, j'apprends, je ne sais pas, moi, une recette de cuisine, puis voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça t'a permis de désapprendre les schémas, enlever ce blocage et le prendre comme, ben voilà, tu me disais en off juste avant que tu continues à appliquer ta routine au quotidien, que tu as l'anglais qui fait partie de ta vie, c'est devenu un automatisme et il n'y a plus cette pression, comme tu dis. Mais justement, c'est une super transition parce que j'allais te poser la question, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi depuis que tu es rentré dans le marathon anglais ? Ça a changé, c'est-à-dire que quand j'écoute, je ne sais pas, quand on me parle en anglais, etc., bon ben oui, je réponds et puis voilà, c'est aussi simple que ça pour l'anglais. Ça fait qu'au niveau professionnel, ben c'est une approche beaucoup plus cool. J'appréhende complètement les dossiers, mes dossiers, parce que je suis avocat, donc voilà, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Donc j'appréhende mes dossiers de façon radicalement différente, de façon plus souple, plus fun, ce qui fait que les clients sont… le cabinet s'est développé carrément. Waouh ! Le cabinet s'est développé. Ah oui, non, mais c'était dingue parce que je vois par rapport à un chiffre d'affaires et je vois même la nature des dossiers. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, je n'arrivais pas à prendre des dossiers complexes de montage de projets, etc., mais vraiment complexes. Aujourd'hui, oui. Et s'il y a de l'anglais dedans, ben il n'y a aucun problème. Comme je le disais, on a eu un client, son associé vit à Los Angeles, il nous explique… En anglais, imaginez d'où je suis parti quand même, du délire où je n'arrivais pas à parler un mot. Au bout de six mois, le type commence à me raconter les différentes sociétés qu'il y a aux États-Unis et quelles sont les différentes responsabilités, engagements financiers, etc. Et le type, il m'explique ça en anglais et je comprends. Il y a une sorte de magie, quelque part. Même, je suis sorti du rendez-vous, je lui disais, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là ? Je suis tellement heureuse pour toi. C'est incroyable, Olivier. Je suis tellement heureuse. C'est fou. Je te remercie parce que… Et moi, je te remercie de cela, de ce déblocage complet. Parce qu'on ne va pas parler comme un natif en six mois. Non, il ne faut pas rêver. Mais en revanche, ça permet de débloquer le blocage qu'il y avait pour l'apprentissage de l'anglais. C'est-à-dire que je ne m'empêche plus rien. D'où le développement du cabinet, d'où le fait de vouloir partir là en Thaïlande, d'où le fait… Et de me retrouver seul, de ne pas me retrouver avec ma femme qui parle un peu anglais et qui… Non, j'ai envie, carrément. C'est un challenge. Quand tu parles de challenge, j'ai envie de me retrouver seul, en train de me faire masser, de parler ou de réserver dans un hôtel ou d'aller au restaurant et de taper la converse avec un Thaïlandais en anglais. Bon, voilà. Bref, c'est vraiment une libération. Et cette libération, en fait, entraîne, oui. Donc, comme je le disais, une libération professionnelle dans la relation aussi avec les autres. Voilà, c'est une approche radicalement… Génial. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le coaching en anglais ? Et en fait, ce qui m'a complètement débloqué ce système-là, c'est de voir toutes les vidéos et l'approche, en fait, qui en est faite, toutes les vidéos de toi, toutes les histoires que tu racontes, la façon d'appréhender aussi l'anglais, etc. et toutes les vidéos des masterclass. Alors là, 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 ça a été le big band. Pour moi, ça a été vraiment une autre façon d'appréhender l'anglais. Et ça, il n'y a aucun apprentissage qui permette ça. Mais il n'y a jamais cette approche. Tout ce que j'ai pu faire, tous les profs individuels, tous les trucs, il n'y a pas cette approche-là. On la néglige complètement, c'est-à-dire qu'on reste que sur l'apprentissage de l'anglais, alors qu'il faut se détacher de ça pour y revenir et y revenir à fond. Parce qu'aujourd'hui, je fais de l'anglais par plaisir. Avant de me coucher, je vais écouter, je ne sais pas, avoir moi un podcast parce que ça me fait marrer. Et voilà, ou je regarde, j'écoute des podcasts à toi. Voilà, je m'en amuse. Et c'est cette approche-là que tu répètes, que tu ne cesses de répéter. Mais en fait, on ne le peut qu'on le... En tout cas, moi, je ne l'ai compris qu'à partir du moment où j'ai pu voir toute cette masterclass. Quelle aventure ! Quelle aventure ! Parce que moi, si j'avais connu ça à 20 ans, ma vie aurait été différente. Je ne regrette rien de ma vie. Je suis hyper content et si je devais le refaire, je le referais. Mais en tout état de cause, c'est sûr que si à 20 ans, j'avais eu cette approche de l'anglais, ça aurait été radicalement différent. Waouh ! Incroyable ! Et du coup, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui était dans ta situation avant, bloqué à l'oral, en anglais, pour se débloquer ? Ce serait quoi ton conseil au-delà du... Attention, tu n'as pas le droit parce qu'on me dit tout le temps la même chose, mais lancez-vous ! C'est trop facile ! Est-ce que tu auras un conseil complet ? Ce serait quoi ton meilleur conseil ? De faire en fait une introspection sur soi-même et d'essayer de savoir pourquoi il y a ce blocage, pourquoi dans la vie, on réussit des trucs et d'autres trucs qu'on n'y arrive pas. Et ce n'est pas simplement « Oh, c'est chiant ! » ou « Oh, c'est... » Oui, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais si on est attiré par la chose, c'est que forcément, on l'aime bien. Ça nous attire, il y a quelque chose de positif. Donc, si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe dans son schéma structurel ? Alors, je conseillerais presque de lire Lise Bourbeau qui parle de son égo et de lui donner un nom pour mettre de côté ce schéma structurel. En fait, oui, il faut comprendre pourquoi on en arrive à ce blocage. Et ça ne sert à rien de s'exciter comme un cinglé en se disant « Lançons-nous ! » Et peut-être qu'en examinant ce schéma structurel, on va se rendre compte que l'angleur, en fait, ce n'est pas si important. Et alors, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on bloque ? Merci, Olivier. Tu as tout résumé. Je n'ai rien d'autre ajouté. C'est vraiment... Je suis à 30 % alignée avec ce que tu dis parce qu'effectivement, pour moi, c'est la première chose à faire. C'est ouvrir cette barrière. Moi, je suis très visuelle. J'aime bien voir des images. C'est ouvrir cette barrière là où on peut y aller. Effectivement, c'est ça qu'on essaye de faire et qu'on fait avec vous. Et visiblement, ça a hyper bien fonctionné. Donc, franchement, merci pour ton témoignage. Merci parce que je sais qu'à chaque fois, ça aide au moins une personne à prendre le temps, à oser, à changer d'état d'esprit, à modifier la manière de faire, à désapprendre des schémas et justement à transformer sa vie. Donc, l'impact est juste énorme du temps que tu viens de te donner. Donc, franchement, merci pour ça. Moi, je te remercierais vraiment infiniment d'avoir effectué ce déblocage. Dans ma vie, dans le cadre de l'anglais, personne ne l'a fait. Et tu l'as fait, toi, avec toute ton équipe. Donc, c'est pour cela que je remercie vraiment infiniment Zoé, Émilie et tout le monde tout ce que tu mets en place. Parce que ce que tu mets en place, c'est au-delà d'un simple apprentissage, en fait. C'est vraiment un déblocage profond de son être. Et, toi, j'ai expérimenté être ou ne pas être, c'est ça. Le marathon te permet d'être et de ne plus ne pas être. Tu vas rester en faire pleurer, tu sais là, et tu vas rester pour la Ya Ik n'a plus ying de ne plus à plus de ne plus si tu res shaved au-delà et tu ne plus et tu elimin donc Merci.